bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve aujourd'hui pour mon premier tutoriel sur photoshop donc aujourd'hui je vais vous apprendre à créer des fonds d'écran de type blurred donc en anglais qui veut dire flou c'est un petit un type de de comment dire de wall paper qui sont plutôt à la mode donc je vais vous expliquer comment faire ça et comment le faire de manière automatisée et de pouvoir le faire je dira le nombre de fois que vous le voulez pour commencer je vous invite à aller sur un sur google à chercher des fonds d'écran sur des sites de type voilà wall paper watch plein d'aider en fait il faut vous faut des images pleines de couleurs voilà j'ai pris les mignons j'ai pris comme ça montrer j'en ai pris quelques-uns pour vous montrer et on va créer dans un premier temps notre script donc une fois que vous avez enregistré le nombre de fonds d'écran vous voyez que ce soit un ou je sais pas moi des milliers pas ça le problème vous allez lancer votre photoshop donc il faut impérativement photoshop cd6 je pense parce que la propriété qu'on va utiliser n'est accessible il me semble qu'à partir de la cs4 mais je suis pas sûr donc normalement si c'est une version assez récente il devrait l'avoir donc sans trop de problèmes donc l'idée c'est que on va créer une suite d'actions et on va demander à photoshop de l'automatiser et de le répéter par après une première chose à faire c'est d'aller ouvrir n'importe quel donc on va prendre celui là par hasard le premier c'est celui qu'on va utiliser comme exemple et après on va demander à photoshop de réitérer ce qu'on a fait et de le recopier à chaque fois sur les autres fonds d'écran donc une fois qu'on est lancé ici on va toucher à rien du tout dans un premier temps on va aller dans la fenêtre actions vous allez dans fenêtre actions le raccourci c'est alt f9 sur windows et alors ici vous allez cliquer sur petit dossier on va l'appeler je sais pas moi c'est la suite d'actions qu'on va faire et une fois que vous êtes dans le dossier vous cliquez ici sur créer une action on va l'appeler voilà une fois qu'on est là on voit qu'il ya un petit bouton rouge comme le record qui vient de se lancer donc à partir de maintenant toutes les actions qu'on va faire photoshop va l'enregistrer et quand on aura terminé on appuiera sur stop et alors on pourra lui demander de réitérer l'action qu'on a enregistré et après vous pourrez l'exporter comme ça enfin je vous la donnerai enfin vous montrerai ça par après donc ce qu'on va faire on va mettre ça en petit je vais vous détailler dans l'ordre ce qu'il faut faire parce que sinon si vous faites des mauvaises manipulations au niveau comment dire de la de la répétition risque d'avoir des petits problèmes donc première chose à faire vous allez double cliquer sur arrière-plan donc sur votre sur votre image vous allez cliquer sur ok donc là ça va déverrouiller le calque vous avez fait un clic droit dessus couvertir en objets dynamiques en anglais c'est cover to smart object donc ici ça va le créer en un objet dynamique ce qui va permettre de pouvoir appliquer des filtres dessus vous allez ici dans les filtres on va aller dans flou en anglais c'est bleu c'est pour ça que les le type du jeu dire des fonds d'écran c'est les types blood vous allez dans flou gaussiens et on va appliquer un flou gaussiens de 164 pixels c'est la valeur de base ça fonctionne sur tous les fonds d'écran c'est pour ça que je vous fais ce tutoriel parce qu'il ya vraiment ça fonctionne avec n'importe quoi on va cliquer sur ok donc du coup ça va appliquer le filtre sur l'image on peut regarder dans action voilà définir l'arrière-plan convertir en objets donc il enregistre vraiment tout ce qu'on est en train de faire donc raison de plus pour tout faire dans le même ordre que moi parce que sinon ça fonctionnera pas ensuite voilà on a notre truc on pourrait s'arrêter là mais l'idée c'est d'un petit peu améliorer le fond d'écran et le rendre un peu plus qu'on dire on va dire joli on va venir ici toujours en sélectionnant le truc donc non je vous ai dit de cliquer dessus on va venir ici sur la la 2000 une pour créer un calque de remplissage et on va faire on va créer un calque de type courbe donc là on va un petit peu réorganiser les les courbes donc l'idée c'est de faire un s vous cliquez sur la sur la ligne pour créer un point on va décaler un petit peu à gauche sur le dessus et le redécaler un petit peu à droite sur le dessous du coup vous voyez les couleurs ressortent beaucoup mieux et ça donne un petit un petit côté un petit côté fun si vous voulez leur copier fin c'est vous faites ça comme vous voulez c'est vous faites plus ou moins le même des 5 mois donc c'est plutôt un s et vous pouvez quitter ça une fois que c'est fait on va sélectionner notre calque on va créer maintenant cette fois ci un calque de réglages au niveau de la teinte et de la saturation donc là on va augmenter les couleurs de derrière très légèrement c'est vraiment pour que ça ressorte on va mettre 20 on va derrière que les couleurs donc le rouge le vert le bleu ici ressortent un peu plus et comme ça ça va faire ressortir plus fort les couleurs ça va donner un meilleur un meilleur rendu une fois que ça c'est fait on reclique encore une fois sur notre calque on va aller maintenant appliquer un filtre de caméra raw que ça s'appelle donc c'est comme ça en français aussi on va cliquer dessus on va arriver dans cette interface ici ça je pense que c'est uniquement à partir de css fin de photoshop css il me semble donc raison de plus pour avoir la version enfin la dernière version un jour moi j'ai le photoshop cc donc celle avec créatif cloud donc on va y venir ici dans la partie clarté et on va l'augmenter il ya un petit peu ce que ça donne mon général je mets 50 50 ça me semble pas mal voilà on l'applique du coup ça fait ressortir encore une fois mieux les couleurs et on va maintenant faire une dernière chose on va lui donner un effet de vignette donc ça va être un contour je vais dire plus foncé sur le côté pour faire comme si on avait pris une photo avec avec l'application sur sur smartphone sont déjà en train de regarder parce que je sais plus tout comment ça s'appelle ça s'appelle rétré cas voilà donc c'est comme un filtre comme ça qu'on va mettre autour donc on va encore une fois sélectionner notre calque pardon à tourner dans filtre et cette fois ci on va faire correction de l'objectif donc on a plein de options on va cliquer ici sur personnaliser et alors ici dans vignette on va baisser la quantité jusqu'à moins 60 on voit l'écriture vous savez plus vite et alors vous voyez qu'autour il ya comme un un cadre noir qui s'est mis donc je vais vous montrer pour que vous voyez comment il se fait au fur et à mesure vous pouvez monter même jusqu'à à moins 100 mais bon on va s'arrêter à 60 on va mettre 70 allez on va faire appliquer et là normalement votre fond d'écran est fait donc je dirais plus grand chose à faire la dernière étape qui ne reste qu'à faire c'est de faire comprendre à notre script qu'il faut enregistrer le ton le style comme on dit le fond d'écran une fois que ça c'est fait on va aller dans fichier enregistré sous alors là on va donc là ici c'est le dossier tout vient l'image donc moi j'ai créé un deuxième dossier que j'applique blood pour lui dire d'enregistrer les comment dire les fonds d'écran dedans on va faire en magie paye et on va l'enregistrer ok une fois que c'est là on ne touche plus à rien à retourner notre fenêtre action donc pour ceux qui veulent qui ont la même disposition que moi c'est ici c'est le petit plaît on va faire stop donc là on peut le réduire donc là ici on a notre action bleu qui va comment dire refaire exactement la même chose que ce qu'on a déjà fait donc on va en profiter on va cliquer sur bleu on va faire enregistrer les actions je me suis créé un petit dossier pour le pour l'enregistrer dans script on va l'appeler bleu donc on va l'enregistrer donc du coup tout ce qu'on a ici vous allez pouvoir l'exporter et alors vous pouvez belle donner à quelqu'un un ami ou quoi le mien je sais pas si vous le voulez mettez le moi dans les commentaires je vous le mettrai si vous voulez exactement le même que le mien si vous n'êtes pas sûr et tout ça comme ça et si jamais je vous le donne c'est tout simple vous allez dans la fenêtre action cliquez ici sur la petite flèche et vous faites charger les actions et là vous viendrez chercher le fichier que j'ai ici enregistré mon script voilà on va le faire pour voir voilà ça le rajoute encore une fois dans le dans les actions donc ça c'est pour vous donc ça sert à raconter deux fois donc on va le garder ensuite une fois que notre script est enregistré on va faire comprendre à photoshop on n'a plus besoin dessus là que on aimerait bien je vais faire supprimer celui là puisque de toute façon on va le récupérer après on va lui faire comprendre que on aimerait bien qu'ils automatisent tout ça donc on va aller dans fichiers automatisation traitement par l'eau alors ici on arrive dans une cette petite interface là on va modifier quelques trucs donc vous c'est pas exactement comme ça donc je vais refaire avec vous donc l'ensemble donc c'est le script comment enregistrer on va prendre l'heure c'est celui qu'on vient de faire l'action et wallpaper ensuite la source donc c'est l'endroit à laquelle on va aller chercher les fichiers donc on va dire soit on fait une importation en général ces dossiers plus facile fait sélectionner moi je les mis facilement sur le bureau il est ici wall paper tutoriel c'est là dedans j'ai mis mes cinq images ici il n'y a pas besoin de cocher sauf si par exemple vous avez des sous dossiers avec beaucoup d'images vous pouvez inclure tous les sous dossiers mais bon là c'est pas le principe puisque on va utiliser l'image qui sont aux dossiers là et les enregistrer dans un autre ensuite la destination remettre dossier au bizarre qu'en train de faire ainsi on va faire sélectionner et là dans le dossier wallpaper j'ai que recréé un dossier pour dire dans lequel les fichiers une fois qu'ils vont être transformés vont être réenregistrés dedans on fait ainsi on coche priorité sous les instructions d'action enregistrer sous pour qu'ils comprennent qu'il doit l'enregistrer ensuite je vous montrais normalement voilà c'est comme ça et extension et alors là c'est nombre de fichiers je crois trop quoi comment il mettait nom du document donc ce qu'on va faire on va l'appeler l'heure on va faire un espace vous allez comprendre pourquoi donc ça c'est le nom du fichier qui va être renommé une fois qu'il va être transformé on va y mettre un deuxième champ on va l'appeler on va prendre numéro de série à un chiffre donc ça va ajouter derrière donc si vous en avez dit ça va faire bleu un bleu deux bleu trois ainsi de suite et ensuite l'extension vous pouvez soit en majuscules soit en normal moi je le demande normal ça change rien comme ça donc on a l'exemple qui nous montre à quoi va ressembler le nom du fichier une fois qu'il va être enregistré une fois que ça c'est fait n'est qu'à appuyer sur ok et vous allez voir la magie qui va s'opérer donc photoshop va laguer un petit peu c'est normal puisqu'il va faire beaucoup d'actions d'un coup vous pouvez voir là dans les filtres que il est en train de refaire ce qu'on a fait juste avant il est en train de le refaire sur toutes les images qu'on a sélectionné donc voilà il va faire les cinq images donc ça peut en général c'est assez rapide ça dépend le nombre de fichiers et le nombre d'actions que vous lui avez demandé donc voilà il a fait les cinq il reste comme ça il n'y a pas de message pour dès que c'est terminé et maintenant qu'on va dans notre notre dossier donc ici c'est les fichiers de destination et voilà il nous a créé nos cinq fichiers à nos cinq fonds d'écran en version bleu donc en flou et il les a enregistrés donc voilà et je vais vous montrer sa donnée à la base voilà donc ça c'était le premier ça c'est celui qu'on a fait ensuite de ça ça donne ça voilà les minions et le fond d'écran donc voilà c'était mon premier tutoriel pour vous apprendre comment créer des fonds d'écran de type bleu donc j'espère que j'ai été assez clair pour tous normalement ça devrait pas être trop compliqué j'espère que que j'ai été suffisamment clair si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la poster dans les commentaires et si vous avez envie de revoir d'autres tutoriels sur photoshop ou même en html ou en css n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et peut-être un encouragement dans les commentaires si vraiment vous avez vraiment apprécié et voilà elle partagez un maximum sur vos réseaux sociaux je vous dis à très bientôt sur ma chaîne les amis ciao ciao